Les évangiles sont juifs à chaque ligne, il n'y a pas une ligne qui ne soit pas une allusion, une allusion positive, ou qui ne se comprenne que par le testament juif, dit, que nous les chrétiens appelons l'Ancien Testament, incontestablement. Mais que la gnose, elle, s'inscrit dans une réaction grecque, c'est-à-dire que vous plongez le fer rouge du judéo-christianisme dans le milieu hélénistique, grec et latin, parce que les latins n'ont rien inventé, ça bouillonne, ça bouillonne beaucoup, avec quelque chose comme une réaction de rejet. Et vous aviez, à l'époque des Maccabées, à l'époque des successeurs d'Alexandre, des Antiochus, vous avez une opposition frontale, vous avez ceux qui adhèrent au judaïsme et qui, de temps en temps, sont persécutés avec beaucoup de rigueur, et vous avez ceux qui adhèrent à la modernité gréco-hélénistique. Mais après l'arrivée du christianisme, c'est un élément, c'est une religion essentiellement juive, qui est plongée dans le monde romain. Alors, vous avez des pères de l'Église qui ont mis trois ou quatre ans à faire une synthèse des concepts grecs, de la philosophie grecque, et de la part du christianisme. Et dans l'immédiat, dans les deux premiers siècles, vous avez une partie de ce monde grec qui, tout en étant convaincu, tout en étant un peu convaincu, rejette tout ce qui est juif, en enjeutant tout ce qui est juif des évangiles, il ne reste pas grand-chose, et il reste une philosophie très différente qui est celle de Martion, Martion qui enlève tout l'Ancien Testament, qui enlève les deux tiers du Nouveau Testament, alors il lui reste la figure de Jésus à qui il fait dire ce que Jésus n'a sûrement pas dit. Enfin, on n'a pas de texte grec de mention, je ne sais pas ce qu'il lui dit, mais moi j'y vois, mais tout le monde ne le voit pas comme ça, une réaction du monde gréco-latin qui adopte le christianisme, mais qui l'adopte, amputé, de tout ce qui pourrait reparaître comme encore juif. Alors vous dites qu'il y a des martionniens aujourd'hui, moi je veux bien, d'abord il faudrait qu'ils relirent quand même la Bible pour voir que l'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament est très artificielle à bien des égards, ce n'est pas très difficile parce que dans les bonnes Bibles vous avez des renvois de l'un à l'autre, et puis il y a quand même une part d'antisémitisme, je suis désolé, parce que cette attitude des Grecs ou des Latins et qui refusaient la partie juive du christianisme, c'est quelque part un refus du judaïsme, c'est lié, et dans l'entourage d'Hitler, vous aviez des gens qui se disaient martionniens, enfin en tous les cas, Hitler a essayé la même chose, de déjudaïser le christianisme pour ne garder qu'un christianisme germanique.